Sur le plateau nous a rejoint Françoise, grosse tête députée européenne, vice-présidente du Parti populaire européen et membre en France du Parti Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous siégez au Parlement européen depuis 25 ans et vous avez décidé que ce serait votre dernier mandat en quittant le Parlement européen. Et alors que les élections européennes approchent, êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste pour l'Europe ? Je me refuse à être pessimiste pour l'Europe. Je garde toujours beaucoup d'optimisme, même si je sais qu'en ce moment l'Europe traverse des crises qui sont importantes, ne serait-ce que la crise du Brexit qui n'en finit plus, mais aussi les problèmes migratoires, les problèmes climatiques, la politique industrielle, la politique commerciale, mais de l'optimisme parce que nous avançons sur de nombreux sujets, tant dans le domaine social, tant dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense, puisque j'ai été rapporteure sur le Fonds européen de défense. Donc oui, il y a des avancées. Même s'il y a beaucoup de difficultés, eh bien l'Europe avance quand même et l'Europe est toujours une valeur ajoutée pour nos concitoyens. Avec un peu de recul, de quoi selon vous manque l'Europe encore aujourd'hui ? L'Europe manque certainement de leaders européens convaincus de la nécessité de travailler pour l'intérêt général. Aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, est sans doute celui qui essaye le plus possible de porter un projet européen, mais en face de lui, Angela Merkel est quand même très affaiblie et puis on voit la montée des nationalismes, populisme, euroscepticisme en tout genre et tout ceci est quand même très inquiétant pour le futur Parlement. Alors vous en parliez, est-ce que selon vous cette élection se résume seulement à une confrontation entre d'un côté les Européens et de l'autre les nationalistes, les populistes ? Ce n'est pas souhaitable, bien évidemment. Néanmoins, quand on regarde la composition du Parlement européen, même encore à l'heure actuelle, eh bien nous avons tous ceux qui sont d'extrême droite, d'extrême gauche, eurosceptiques, qui finalement ne s'investissent pas dans le travail du Parlement européen et sont systématiquement contre tout ce qui est proposé. Donc finalement, eh bien on ne retrouve que droite et gauche et groupe libéral, eh bien on ne retrouve que des groupes politiques pro-européens qui sont obligés finalement de s'entendre parce que vous savez très bien que la culture de l'Europe, c'est la culture de compromis. Aucun groupe politique n'a une majorité absolue. Il faut donc aller chercher les voies ailleurs, convaincre ailleurs pour finalement avancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'intérêt général des citoyens européens. – Un mot sur le Brexit, les négociations, on le voit, traînent en longueur. Quel est l'état d'esprit, vous qui êtes au Parlement européen, quel est l'état d'esprit qui règne ? – Une grande lassitude. Une grande lassitude. Et encore cette semaine à Strasbourg, en plénière, nous avions un débat avec Jean-Claude Juncker, Michel Barnier, bien évidemment, le Conseil, sur la situation du Brexit. Une lassitude parce qu'on ne comprend pas le gouvernement britannique, on ne comprend pas le Parlement britannique. On s'imaginait que les Britanniques étaient pragmatiques, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans une impasse, et cette impasse est grave pour les citoyens européens qui travaillent au Royaume-Uni, pour les Britanniques qui vivent sur le territoire, sur le continent européen, et puis surtout pour nos entreprises. Tout ceci est grave, il est temps que cela cesse, il est temps que l'on trouve la solution. La solution, elle a été proposée par l'Union européenne. Il y a eu un accord qui est la conséquence de deux années de travail. Il est important que le Royaume-Uni accepte cet accord, un divorce, comme l'on dit, qui soit ordonné, je pense que c'est la meilleure solution. Mais aujourd'hui, le Conseil a une position assez ferme, c'est-à-dire que nous avons fixé deux échéances, 12 avril ou 22 mai. 12 avril, il y a une proposition qui est faite, il n'y a pas de conclusion, et bien c'est malheureusement un divorce sans accord, c'est que personne ne souhaite cela. Et le 22 mai, si par hasard il y a enfin un accord avec une majorité, même la plus faible possible au sein du Parlement, et à ce moment-là, le 22 mai permet justement d'avoir quelques semaines pour affiner tout cela. Espérons que Thérésa May trouvera la bonne solution. Thérésa May aujourd'hui a demandé un nouveau report au 30 juin cette fois. Oui, je sais bien, mais un report pour quoi ? Il faut savoir pourquoi on demande toujours un report. Or, sans cesse, depuis le mois de janvier, on reporte sans cesse, sans solution pratique. Je ne suis pas certaine, moi je reste très prudente, je ne suis pas certaine que le Conseil accepte un tel report. Ce report ne pourrait se justifier que s'il y avait véritablement une décision majoritaire au sein du Parlement, finalement de partir avec un accord conclu avec l'Union européenne. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être accepter un report jusqu'au 30 juin, avant l'installation du nouveau Parlement. Merci beaucoup Françoise Grostet. Je rappelle que vous êtes députée européenne et vice-présidente du Parti populaire européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.